Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le jeudi de mai pour comprendre comment tourne la planète finance. C'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour, ça sera... Vous avez vraiment confiance dans Jérôme Poel ? Cette question, elle se pose au lendemain de la conférence de presse qui a suivi le FOMC, c'est-à-dire la réunion qui a lieu tous les six semaines, des membres de la Fed qui analysent l'évolution conjoncturelle et donc donnent des indications sur la politique de tour qu'ils entendent mener. Alors, tout le monde a retenu cette petite phrase. « Le prochain mouvement de la Fed ne sera probablement pas une hausse de taux ». Et pourquoi dit-il cela ? Tout simplement parce qu'en début de semaine, avec la remontée du rendement du 2 ans au-delà de 5%, du 10 ans vers 4,70% et du 30 ans vers 4,80%, eh bien, les projections ou le consensus commençaient à envisager une hausse de taux par la Fed début 2025. Alors, ce n'est pas un gros consensus, évidemment, mais c'était zéro en début d'année et maintenant, c'est autour de 15%. En ce qui concerne une détente de taux au mois de septembre, ce qui faisait encore consensus il y a dix jours, ce n'est plus un consensus majoritaire. Maintenant, ce serait novembre, c'est-à-dire juste après les élections présidentielles. On est passé donc de sept baisses de taux potentielles à une, et encore pas en septembre, ça pourrait être uniquement en novembre. Et puis, si d'ici novembre, l'inflation, elle a commencé à donner des signes inquiétants, d'ailleurs, Jérôme Paule l'a dit hier, les signes d'amélioration du côté de l'inflation sont maintenant inexistants. Et la croissance américaine, elle est rapide, enfin, elle poursuit sur un rythme rapide. Et puis, le marché de l'emploi reste robuste. Bref, il n'y a aucun signe, pour l'instant, de véritable ralentissement. Alors, quand même, le PIB, vous me direz, il est passé de 3,4 au quatrième trimestre 2023 à seulement 1,6 au premier trimestre 2024. Mais on verra demain, vendredi, avec les chiffres de l'emploi, si, oui ou non, on commence à voir les créations ralentir. Mais même si elles ralentissaient, il y a toutes les hausses de salaires négociées en 2023 ou au début de l'année qui vont devoir être passées, qu'on retrouvera naturellement dans le prix final des produits. Donc, la Fed a reconnu hier qu'il n'y a plus de signal d'amélioration de l'inflation et que la trajectoire de 9 vers les 2 %, elle s'est interrompue un petit peu au-delà de 3. Donc, si l'inflation devait ressurgir d'ici cet été, avec un baril, pourquoi pas, à 95 ou 98 dollars, avec du cuivre qui vient de franchir la barre des 10 000, et oui, c'était mardi quand même, c'était un seuil psychologique très important, mais en fait, graphiquement, c'était 9 004. Donc, on avait déjà franchi depuis lundi la résistance, mais on voit que les matières premières dans leur ensemble recommencent à progresser. Vous voyez que ce qui se passe du côté de l'inflation, ça pourrait très très bien alimenter les spéculations sur une hausse de taux en 2025 et pas de baisse de taux en 2024, ce qui serait évidemment une très mauvaise nouvelle pour la croissance et une très mauvaise nouvelle pour des pays aussi endettés que le nôtre, même si effectivement, on s'arrache littéralement nos émissions obligataires. On n'a pas été dégradés en plus de ça, donc on respire. Il reste encore Standard & Poor's le 31 mai, mais on pense qu'ils vont s'aligner également sur Moody's et Fitch. Ils ne vont pas faire les francs-tireurs à 9 jours des élections européennes. La France dégradée, ça ferait vraiment très mauvaise impression. Donc, nos dettes, on se les arrache, mais le coût, lui, eh bien, il est ce qu'il est et il ne va pas baisser dans les six prochains mois. Oui, vous comprenez bien que ce n'est pas dans les six prochains mois. Donc, on va devoir continuer de financer plein pot. Une dette qui est au maximum de son encours historique a des niveaux qui sont les plus élevés qu'on ait connus depuis 2006. Donc voilà, ça, c'est une mauvaise nouvelle pour les entreprises. C'est une mauvaise nouvelle pour les particuliers qui veulent t'emprunter pour acheter de l'immobilier. Et on voit bien qu'en France, en tout cas, l'immobilier est au tapis avec une chute de 22 ou 23 % du nombre de permis de construire et de chantiers qui sont en cours. Et en l'espace de deux ans, la construction s'est littéralement effondrée de plus de 40 %. Je crois qu'on doit être autour de 235 000 mises en chantier. On était à plus de 400 000 ou 440 000 en 2022. La chute, elle est catastrophique et c'est déjà l'hécatombe du côté du BTP en termes d'emploi. Donc, la fin de l'année 2024 s'annonce compliquée et le sera encore plus si les marchés se mettent à anticiper une hausse de taux. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement en suivant le lien ci-dessous un guide complet sur l'achat d'or physique qui représente un investissement de choix en période économique incertaine et surtout d'inflation. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.